Max et Lise a commencé il y a 23 ans en 1992 et là j'en suis au numéro 109 et voilà c'était une collection pour donner confiance en eux aux enfants, pour établir des conversations intéressantes avec les parents pour parler des émotions, des peurs, des angoisses, des trahisons aussi, des sentiments de ne pas être aimé, enfin tout ce que les enfants n'osent pas dire. Les parents me disent qu'ils trouvent que ça les aide surtout, que ça les aide à parler avec leurs enfants, à comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants et les enfants me disent que j'ai des pouvoirs magiques pour comprendre ce qu'ils ressentent. Je suis assez heureuse que ça marche, que les enfants aiment, que ça aide les parents et les enfants à parler ensemble. Il y a encore des sujets importants que je n'ai pas faits, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Il faut que la collection soit assez équilibrée, qu'il y ait des sujets un peu légers, des sujets un peu lourds pour faire passer les sujets difficiles et graves comme par exemple le cousin de Max et Lily est angoissé, ce qui est un sujet un peu difficile. Il faut que je fasse Lily à la passion du cheval à côté pour que ça passe. Est-ce que je me sers de l'actualité ? Est-ce que je réponds au problème de l'actualité ? Oui, bien sûr. Oui, sur Internet, sur les images violentes. Par exemple, le dernier livre de Max et Lily est sur les images violentes. J'avais déjà parlé de l'esprit de tolérance et de la liberté de conscience et de penser dans Max et Lily se posent des questions sur Dieu, donc sur les religions, pour reparler de l'actualité, enfin de Charlie. Et donc là, j'avais envie d'aborder le problème des images violentes pour que les enfants soient préparés à les recevoir parce que ça imprime sur le cerveau quand même ces images. Et donc, il faut pouvoir en parler, mais il faut aussi pouvoir les remplacer par d'autres images moins violentes et lutter contre l'image par l'image. Moi, j'ai écrit le scénario. J'ai eu l'idée de la collection, d'abord, parce que je faisais un peu... J'ai fait ça toute ma vie, en fait, écrire des bandes dessinées pour les enfants. Et je trouvais que c'était important que les enfants aient des réponses à leurs questions sur des choses dont ils entendaient parler, mais sur lesquelles ils ne pouvaient pas mettre de mots, comme sur l'histoire de la pédophilie, par exemple. Et donc, moi, mon travail, c'est d'écrire le scénario, d'inventer l'histoire, d'inventer le titre, et j'envoie tout à Serge Bloch par Internet. Et Serge, qui est un merveilleux dessinateur, comprend tout de suite tout et fait des choses très émouvantes, très drôles et très touchantes. Et on ne travaille pas ensemble, mais on se comprend. Il me fait confiance, je lui fais confiance. C'est une histoire d'amitié aussi entre Serge Bloch, que je connais depuis longtemps, et entre Christian et Pascal Ganimard. C'est une histoire d'amitié qui dure. A très doucement. A très doucement. Ça a dit un joueur. Et quand il se sentait, on est donc en même temps. Ça, je suis real. J'en suis. Un joueur. Un joueur.